Francis Perrin est, comme chaque mercredi soir, à retrouver sur C8 dans la série Mongeville. L'occasion de s'intéresser à l'acteur, notamment à son mariage avec Gersandre Dufromantel. La comédienne se confiait qu'il y a quelques années sur leur rencontre, et n'y était pas allée de main morte. Francis Perrin se glisse dans la peau du juge d'instruction en retraite Antoine Mongeville, dans la série éponyme diffusée ce mercredi soir sur C8. Voici ici une occasion de s'intéresser à l'acteur, et plus précisément à son mariage avec Gersandre Dufromantel. Cela fait plusieurs années désormais qu'il file le parfait amour. Ce n'était pourtant pas gagné. En juin 2012, sur le plateau dont est pas couché, la comédienne n'y allait pas de main morte en évoquant leur première rencontre, je le trouvais pathétique. L'adolescent qui drague, sans être sûr qu'il a du charme. Une remarque commentée dans la foulée par Francis Perrin lui-même, qui était également présent ce soir-là dans l'émission. « Je ne prends pour mon grade, merci », avait-il lancé à Laurent Ruquier, qui avait abordé le sujet en expliquant que Gersandre ne l'aimait pas trop au départ. Finalement, le courant est vite passé entre eux. A tel point qu'ils se sont donc depuis mariés, en 2002, mais qu'ils sont aussi devenus ensemble parents de trois enfants, Louis, né en 2002, Clarisse né en 2004 et Baptiste, né en 2005. De quoi les combler de bonheur mais aussi leur causer pas mal d'angoisse. En effet, s'il était présent ce soir de juin 2012 sur le plateau dont est pas couché, c'était pour présenter leur livre autobiographique intitulé « Louis » dans lequel ils racontent l'histoire de leur fils aîné, atteint d'autisme. Le couple raconte notamment qu'ils ont entendu que leur différence d'âge serait, selon certains détracteurs, à l'origine de l'autisme de leur fils. Francis Perrin, père de trois autres enfants, Louis a également été refusé par une école parisienne. Tant d'éléments qui ont fait que Francis Perrin cesse de laisser aller et a noyer sa peine dans l'alcool. Mais avec l'aide de Gersand, a su remonter la pente et être présent pour son petit garçon. Après des années de lutte et une rencontre providentielle avec Vinka Rivière, professeur de l'université de Lille, les parents ont finalement pu apprendre à leur progéniture à parler et à lire. Ils en ont parcouru, du chemin. Rappelons, pour conclure, que Francis Perrin est père de trois autres filles. Cécile et Fabiola, des jumelles polynésiennes, née en 1988 et adoptée avec Laurence, sa première épouse, puis Jeanne, née en 1998 de son union avec l'actrice Caroline Berg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501